7h54 sur Sud Radio, Laurie vous nous avez rejoints puisque c'est l'heure de carrer libre. Dites-nous Laurie quel est le thème de la chronique de Guy aujourd'hui ? Et bien ce matin, Guy a décidé de rendre hommage à l'un des plus grands écrivains de la littérature française qui nous a quitté un 19 février. Je veux parler d'André Gide. Bonjour Guy ! Bonjour Guy ! Oui bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous, ah ouais Gide, quoi ? Patrick, ça sera un peu plus tard mon cher Guy. Oh pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolé, d'autant plus que j'avais une vanne exprès pour vous et une autre pour Patrick en fin de chronique. Bon, alors Gide, non revenons au thème sérieux de cette chronique. André Gide, quoi de mieux pour commencer la semaine ? J'ai hésité franchement avec Peggy, mais Peggy c'est un peu superficiel, j'ai trouvé pour lundi, alors que Gide, l'immoraliste, les nourritures terrestres, la symphonie pastorale, une œuvre où la place de la Bible fut prépondérante. Enfin, au début, parce que peu à peu, son parcours l'a emmené vers d'autres horizons. Après avoir vécu des amikés, nous dit-on, intenses et tourmentées avec Pierre-Louis Ascaroil des tendres autres, il révéla son homosexualité, ce qui était courageux à l'époque, et il le fit avec humour. Un jour, au Maroc, après avoir consommé avec un effet blocal, il lui a dit, surtout, raconte bien à tout le monde que tu as fait l'amour avec un écrivain français très connu, je m'appelle Charles Peggy. Oui, il était gay dans tous les sens du terme. Non mais c'est fou, c'est fou la différence qu'on peut avoir entre l'image austère d'un homme et sa personnalité réelle. Tiens, la lecture du monde ce week-end, on nous parle de Bernard Cazeneuve. Vous vous souvenez de Bernard Cazeneuve, éphémère premier ministre, une fin de règne hollandaise, regard sévère, lunettes des nards, tête de commissaire aux comptes, costume d'Ormeuil, modèle couvre du Murville. Eh bien, à la lecture d'un article du Monde, on apprend qu'il est en réalité le roi de la déconne. Et à la fin de cet article consacré à ses relations avec Vincent Lindon, une seule question se pose, qui leur fournit la bœuf ? Car, d'après le Monde, je n'invente rien, Bernard Cazeneuve téléphone à Vincent Lindon en imitant la voix des dictateurs africains, des anciens dictateurs Bokassam, Mobutu, c'est du Michel Leib 80, bon, mais enfin il le tient bien. Et Lindon est mort de rire, là, Cazeneuve est en train de préparer la mouche, la mouche taisée, il est presque au point. Pourquoi le Monde nous parle-t-il de ça ? Eh bien, tout simplement, figurez-vous qu'il paraît que Vincent Lindon a des ambitions présidentielles. Oui, oui, ça s'est décidé, mais ça c'est dans vraiment l'article du Monde, après un dîner chez Jacques Attali, donc dans son hôtel particulier de Neuilly, pas Saint-Denis évidemment, auquel participaient donc Cazeneuve, Attali, Alain Minc, et auquel ils avaient donc convié Vincent Lindon, donc un dîner de cons. Alors, ils lui ont fait croire qu'il devait se présenter à la présidence de la République. Pour être honnête, ils avaient abusé de cette petite eau de prune qu'Alain Minc pique à l'Elysée. Enfin bon, bref. Vincent Lindon, comme président de la République, je veux bien, mais à partir du moment où son coach est Cazeneuve, qui fait partie des vieux pros de la République, qui depuis 40 ans nous emmène là où nous sommes. Enfin, quant aux ambitions politiques de Vincent Lindon, elles évoquent irrésistiblement la fameuse émission dans laquelle Yves Montand se présenta comme le sauveur de la France il y a une trentaine d'années. En fait, c'est tout simplement un concours de bides, de vedettes de cinéma, quoi. Et là, pour le coup, il faut séparer l'homme de l'artiste. Il a des rôles de petits entrepreneurs généreux, étouffés par les banques, l'administration, un serré de mâchoire qui fait sérieux, etc. Mais évidemment, il n'a aucune crédibilité, aucune connaissance, rien, rien d'autre que ce que je viens de dire par rapport à l'ego, par rapport à Yves Montand. Pour finir, malgré tout, j'étais beaucoup plus long là-dessus, mais du coup, vous m'avez coupé au début. Je voudrais quand même finir, pour vous donner un mot, c'est le mec qui savonne et qui accuse le meneur de la faune. Pour finir, non, sérieusement, revenons sérieux, un mot sur l'absence de Patrick Roger. Un simple SMS de sa part, hier soir, « suis bloqué à Montpellier, TGV annulé par la grève ». J'ai vérifié, aucun train en provenance de Montpellier n'a été annulé. En revanche, cette nuit, au Body Body Love, le petit train de l'amour où tout le monde chante à la queue leuleux, fonctionnait parfaitement jusqu'à 5h du matin. Ah là là, enfin, j'ai rencontré, tiens, à propos de 19 février, Charles Trenet nous a quittés, vous savez, un 19 février. Je l'ai rencontré une fois, je ne l'aimais pas trop, ça a été connu pour l'organisation de Ballets Roses, de Ballets Bleus, lui aussi à l'époque. C'est ainsi qu'on appelait, par pudeur, les saloperies où des vedettes organisaient des soirées avec des mineurs de tout sexe. Des Ballets Roses, des Ballets Bleus, comme si le mot « ballet » donnait une sorte d'élégance à la bite de Charles Trenet. Et pourtant, cet homme-là fut l'idole de la France qui avait donc tranché entre l'homme et l'artiste. Alors tranchons entre l'homme et l'artiste et écoutons cette chanson qui me donne les larmes aux yeux. Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Une photo, vieille photo, de ma jeunesse.